Quelle est l'obligation d'une garantie financière ? La délivrance de cartes professionnelles aux personnes physiques ou morales est un préalable nécessaire à l'exercice des activités concernées et il doit être justifié des garanties financières permettant le remboursement des fonds, des biens ou des valeurs déposées et exclusivement affectées à ces dernières. L'objectif est de protéger les clients contre tout détournement des fonds qu'ils confient aux agents immobiliers. Cette garantie n'est facultative que pour les professionnels qui déclarent sur l'honneur qu'ils entendent ne détenir aucun fonds, bien aux valeurs représentatives de leur rémunération ou de leur charge. Les cartes sont alors émises avec les mots « pas de retenue de fonds » et « pas de garantie financière ». Et tous les documents, contrats, communications et annonces commerciales émis par un courtier immobilier doivent indiquer en termes très clairs que pour les activités visées par l'exemption, le courtier ne peut recevoir ou détenir d'autres fonds, biens ou valeurs que pour le compte de ses rémunérations ou honoraires. La même chose doit être indiquée sur une affiche bien en vue dans une vitrine ou sur un panneau d'affichage extérieur. L'agent immobilier qui fait une déclaration de son intention de ne détenir aucun fonds est dispensé d'ouvrir un compte spécialement affecté aux versements provenant des tiers. Il demeure néanmoins tenu d'ouvrir un carnet de reçus et un registre répertoire. Les modes de garantie financière Les compagnies d'assurance, les établissements de crédit et les sociétés financières agréées en France, mais aussi en principauté de Monaco ou dans d'autres États membres de l'Union européenne ou partie à l'accord spatial, peuvent apporter des garanties financières à l'économie européenne. Seuls les garants financiers ayant mis en place des procédures de contrôle internes, utilisant des référentiels et des modèles de suivi des risques, sont habilités à émettre des garanties financières. La garantie financière doit être matérialisée par un engagement écrit fourni par une entreprise d'assurance spécialement agréée, voire un établissement de crédit, une société de financement ou une institution mentionnée à l'article du Code monétaire et financier, c'est-à-dire le Trésor public, la Banque de France, la Poste et la Caisse des dépôts et consignations notamment. L'engagement écrit doit fixer les conditions générales de la garantie et préciser notamment son montant, sa durée, les conditions de rémunération du garant, les modalités du contrôle qu'il exerce, ainsi que les contre-garanties éventuelles qu'il exige. La garantie financière peut aussi résulter d'une consignation qui est déposée à un compte ouvert par la Caisse des dépôts et consignations au nom de l'agent immobilier. Ce compte, spécialement affecté aux fins spécialisées par la loi Auguet, doit comprendre deux sous-comptes. L'un, exclusivement affecté au remboursement ou à la restitution des versements et remises, et l'autre, exclusivement affecté au paiement de l'administrateur et des publications prévues en cas de cessation de garantie. Attention toutefois, le titulaire de la carte professionnelle ne peut placer l'ensemble de ses activités que sous un seul mode de garantie, même si elle relève de catégories différentes, transactions, gestion par exemple. Le montant de la garantie financière. Le montant de la garantie doit être au moins égal à la somme maximale dont le titulaire de la carte reste redevable à tout moment des paiements et virements qui lui sont faits dans le cadre des transactions où s'applique la loi Auguet. Sauf circonstances exceptionnelles, le montant de la garantie ne doit pas être inférieur au montant maximum détenu au cours de la période de garantie précédente ou que le titulaire a l'intention de détenir. Dans tous les cas, le montant de la garantie doit être au moins égal à 110 000 euros. Toutefois, ce montant est ramené à 30 000 euros pour les deux premières années d'exécution, sauf pour une personne morale dont l'un des représentants légaux ou statutaires a été soumis aux dispositions de la loi Auguet. Lorsqu'un agent immobilier exerce une double activité de transaction et de gestion immobilière, la garantie financière est facturée séparément pour chacune des deux activités. Le montant de la garantie est révisé à la fin de chaque période annuelle ou lors de circonstances exceptionnelles survenues en cours d'année. S'agissant de la garantie fournie aux agents immobiliers débutants, elle est révisable à la hausse trimestriellement pendant la première année et semestriellement pendant la seconde. L'attestation de garantie financière L'organisme garant doit remettre à l'agent immobilier une attestation de garantie. Lorsque la garantie financière résulte d'une consignation déposée à la caisse des dépôts et consignations, l'attestation ne peut être délivrée que sur production d'un relevé établi par un expert comptable ou un comptable agréé indiquant Pour les personnes morales demandant la carte portant la mention Transactions sur immeubles et fonds de commerce, le montant maximal des fonds reçus à ce titre au cours de l'année précédente et le chiffre d'affaires réalisé au cours de cette même année. Pour les personnes demandant la carte portant la mention Gestion immobilière, le montant total des fonds reçus et le montant maximal des fonds détenus au cours de ce même exercice. N'oublie pas de t'abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos et surtout, pense à liker si le compte lui te plaît. Le registre répertoire, le compte bancaire spécial et le registre des mandats doivent être présentés à cette occasion. L'agent immobilier doit déclarer tout changement dans l'identité de son garant ou de son assureur de responsabilité civile à la Chambre de commerce et d'industrie. Il lui est alors délivré une nouvelle carte mise à jour, valable pour la durée restant à courir de celle-ci. En outre, la Chambre de commerce et d'industrie doit être informée des avenants à la garantie financière ou à l'assurance contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle. Le contrôle de la garantie financière. Le président de la Chambre de commerce et d'industrie et les garants peuvent demander à tout moment tout document qu'ils jugent nécessaire pour vérifier la suffisance de la garantie financière. En particulier, elles peuvent exiger du titulaire de la carte transaction, la présentation d'un registre, d'un carnet de quittance, d'un registre des fiducies et d'un acte séparé signé reçu par lui et par le titulaire de la carte gestion immobilière, un livret de trésorerie, un livret bancaire, un carnet d'ordre de paiement, un certificat avec signature propre, voire un relevé de compte bancaire. Les garants sont expressément tenus d'exercer un contrôle sur les fonds qu'ils garantissent. A défaut d'assurer leur mission de contrôle, ils peuvent être tenus responsables des dommages causés au tiers en cas de détournement par l'agent immobilier. Les garants peuvent à tout moment demander à l'agent immobilier de leur fournir les documents qu'ils jugent nécessaires pour vérifier le caractère suffisant de la garantie. Ce contrôle oblige le garant à prendre toutes les mesures nécessaires, notamment le retrait de la garantie, lorsque les pièces comptables qui lui sont présentées ne font pas état de la situation financière de l'agent immobilier ou font apparaître de graves anomalies de gestion. S'ils ont connaissance d'un défaut d'assurance, les assureurs doivent en aviser immédiatement le président de la Chambre de commerce et d'industrie après une mise en demeure au règlement resté vaine. Si le manque persiste, l'autorité compétente a le droit de demander la restitution de la carte. La mise en jeu de la garantie financière La garantie financière couvre toute créance ayant pour origine un versement effectué dans le cadre d'une opération. Elle joue sur la seule justification que la créance est certaine, liquide et exigible et que l'agent immobilier est défaillant sans que le garant puisse exiger du créancier qu'il agisse préalablement contre l'agent immobilier aux fins de recouvrement. La défaillance de l'agent immobilier peut résulter d'une sommation de payé suivie de refus sans effet pendant un délai d'un mois après signification de la sommation. Peu importe que le créancier ne soit pas client de l'agent immobilier garanti. En cas de poursuite judiciaire, le demandeur doit notifier au destinataire ou au garant la convocation par lettre recommandée avec accusé de réception de la marchandise. Si le garant conteste l'existence des conditions d'ouverture du droit au paiement ou le montant à réclamer, le créancier peut assigner directement le garant devant une juridiction compétente. Le paiement par le garant doit intervenir dans les trois mois suivant la réception de la demande écrite accompagnée des pièces justificatives. Si la caution est en retard de paiement, elle supportera des intérêts de retard au taux égal à compter de la date de la notification officielle de paiement. La cessation de la garantie financière. La garantie cesse dans plusieurs cas spécifiques. En cas de démission de l'adhérent d'une société de caution mutuelle, de dénonciation du contrat de garantie, d'expiration de ce contrat, également en cas de fermeture de l'établissement garanti, décès ou cessation d'activité de la personne garantie ou mise en location gérance du fond. La garantie ne peut être résiliée qu'après trois jours après la publication de l'avis dans un quotidien paru dans le département où est situé le siège social de l'établissement principal de la société garantie, ainsi que dans le ou les départements dont les bureaux dépendent. Cet avis doit mentionner le délai de dépôt de la réclamation ainsi que son point de départ. Lorsque la résiliation de la garantie s'accompagne d'un changement de garant, l'avis précise que le nouveau garant reprendra les engagements de son prédécesseur. La Cour de cassation a jugé que le garant doit se conformer aux dispositions d'ordre public définissant les conditions de résiliation de la caution. Elle reste donc responsable vis-à-vis du client de l'agent immobilier tant que ces formalités n'ont pas été effectuées, même après l'expiration du délai de garantie contractuelle. En cas de décès, l'assurance peut être spécialement prolongée jusqu'à un an au maximum si la gestion est reprise par une autre personne titulaire d'une carte professionnelle. En cas de résiliation de la garantie, le garant doit avertir immédiatement par lettre recommandée avec accusé de réception ceux qui ont effectué des versements depuis moins de 10 ans et dont les noms et adresses figurent dans le répertoire, ainsi que ceux qui ont autorisé la gestion de leur bâtiment et dont les coordonnées figurent dans le registre des tâches. Lorsque le titulaire est syndic de copropriété ou dirigeant d'entreprise, le garant informe également le président ou les membres du conseil syndical ou du conseil de surveillance dans des conditions analogues. Dans tous les cas, la lettre mentionne que le créancier s'est présenté dans les trois mois suivant la garantie. Le co-signataire ou le garant doit notifier sans délai la cessation de la garantie ou sa modification au président de la Chambre de commerce et d'industrie ainsi qu'à l'établissement bancaire où l'un des comptes est ouvert. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada